tiens tiens de l'eau idiome il reste encore des concours ils sont pas atteints on va pouvoir gérer ça alors salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va s'intéresser à une maladie fongique une maladie cryptogamique que l'on peut voir ici c'est l'eau idiome alors je vous explique tout dans ma vidéo c'est parti alors l'eau idiome la maladie du blanc ou alors la pourriture blanche est une maladie cryptogamique qui apparaît notamment quand les jours sont très humides et quand la météo est forcément défavorable avec beaucoup de pluie et des températures élevées donc on va devoir faire attention à ça notamment au travers de votre serre c'est le cas ici justement sur mon plan de concombre donc on est en période automnale on a encore quelques concombres là qu'il faudra ramasser d'ailleurs je vais en profiter en voilà un donc ces concombres sont des plantes qui sont très sujets à des attaques de ce fameux champignon donc l'eau idiome alors l'eau idiome on va le retrouver dans quasiment toutes les cultures ça peut être la tomate la betterave la carotte les pommiers les chaînes et j'en passe donc ça apparaît généralement sur les tiges terminales avec justement cette fameuse feutrine blanche cette feutrine blanche peut apparaître notamment sur le feuillage mais également sur le bourgeon les fleurs les fruits vraiment sur tous les organes aériens de votre sujet alors généralement les vieux sujets avec des troncs par exemple si je prends le chêne donc c'est pas le tronc qui sera attaqué par le ouidium ce sera vraiment les nouvelles tiges les jeunes tiges justement qui sont plus sensibles et qu'ils seront facilement attaquables par ce champignon il faut savoir que quasiment toutes les cultures donc auront de l'eau idiome à différents stades et à différents moments prenez par exemple en ce moment en période automnale on va faire attention à l'eau idiome sur la mâche ou alors sur le cresson et où les épinards il faut savoir également que ces eau idiome sont tous différents fonction d'une variété ou du note cependant leur apparition reste toujours la même chose c'est à dire une forte humidité des températures assez importantes et aussi une densité de plantation trop importante qui favori justement l'apparition de ce champi ensuite il y a des plantes comme ici le concombre qui sont plus sensibles puisque ce ne sont pas des espèces pionnières et qui ont besoin énormément de chaleur et de ventilation c'est pour ça que on peut voir dès l'arrivée du mois d'août jusque quasiment fin octobre l'apparition de cette maladie sur toutes les cucurbitacées alors mais comment faire justement pour limiter ces attaques d'eau idiome alors la première chose vous pouvez créer justement un purin de prêle ce purin de prêle riche en silice va vous permettre justement de lutter et d'éloigner ou alors de repousser cette fameuse attaque d'eau idiome ensuite comme je vous le disais tout à l'heure on va devoir gérer justement l'espacement interculture c'est à dire on va diminuer la densité de plantation donc c'est à dire si je veux mettre quatre plans au mètre carré je vais peut-être en mettre qu'un seul pour justement favoriser les aérations d'où l'intérêt parfois en fin de saison de tailler les tomates les concombres de les effeuiller pour justement favoriser les flux d'air alors à certains moments comme ici ce concombre qui est palissé sur le mur on a une aération qui est assez importante mais étant donné que c'est une plante assez sensible comme tous les cucurbitacées on pourra rien faire à un certain moment de l'année d'autant plus que la saison arrive à sa fin les jours sont trop courts la météo est capricieuse il fait plus froid et donc les fruits ne seront pas mûrs à temps ensuite au fur et à mesure vous allez pouvoir supprimer les organes atteints donc là ici il faudrait que je supprime une bonne partie de ce feuillage donc là j'ai décidé de le laisser et de le supprimer vraiment à la fin quand j'aurai récupéré tous les autres concombres cependant on a des tiges qui poussent plus rapidement que la prolifération de cet oïdium en pleine saison donc on va laisser encore un petit peu et vraiment dès que les températures sont défavorables on pourra le supprimer totalement concernant les arrosages forcément ce champignon se développe quand il y a beaucoup d'humidité et beaucoup de température donc on va éviter d'arroser sur le feuillage on va essayer d'arroser localement donc précisément au pied et on va essayer également de pailler au maximum pour éviter les arrosages et d'augmenter l'humidité dans ma serre ou alors en extérieur un autre conseil c'est dans votre serre ou alors dans votre tunnel c'est de prévoir des ouvrants ou d'augmenter l'aération donc si vous êtes en période autonale on va fermer en pleine nuit on va essayer d'ouvrir en pleine journée par contre en été je vous conseille de ventiler au maximum et de créer des aérations d'ailleurs au travers de ma chaîne vous allez pouvoir retrouver comment créer votre serre comment avoir une serre productif tout ça ça se passe sur la chaîne de the prof voilà c'était une petite vidéo sur l'oïdium je vais faire un petit tour du jardin pour voir à quel endroit il y en a et à quel endroit il n'y en a pas et ensuite on devra supprimer tout ça pour pouvoir justement préserver les futures plantes de notre serre je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager la vidéo on se retrouve très prochainement et également découvrez moi sur twitter facebook instagram à très bientôt les amis